Soit congruent. Petite note. Congruent. C'est le seul mot un peu compliqué de cette soirée. Soit congruent, ça veut dire quoi ? On va partir de Jean-Pierre Bacry. Jean-Pierre Bacry, c'était quoi sa réputation à Jean-Pierre Bacry ? Un râleur, un bougon, un ronchon, évidemment. Jean-Pierre Bacry, c'est le type, il arrivait dans cette soirée, et puis il faisait... J'ai été voir pour le cocktail tout à l'heure, il n'y a rien à bouffer. Il n'y a que à boire. Je ne sais pas, ce n'est pas compliqué de prendre 800 ou 1000 petits fours picards, de les foutre au four pendant 12 minutes à 180 degrés, et voilà, ce n'est pas... Ça vous fait peut-être rire, mais moi, ça m'énerve. Tiens, ça m'agace d'être énervé comme ça, c'est incroyable, ça. Bon, Jean-Pierre Bacry, il est congruent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que son corps, sa voix, ses mots portent la même intention, cette intention du bougon, cette intention du râleur, cette intention du ronchon, tout ça, c'est porté par son corps, ses mots et sa voix, alors ça passe. Évidemment, c'est un acte volontaire de sa part, il n'était pas comme ça tout le temps dans la vie de tous les jours, Jean-Pierre Bacry, sinon personne n'aurait jamais voulu le fréquenter. Autre bon exemple de congruence, Édouard Baer. Édouard Baer, c'est quoi son style ? Cool, nonchalant, un peu un télo, voilà. Moi, je dirais dandy, cool, nonchalant, un télo, tout ça. On le connaît, ce monologue d'Édouard Baer. Mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où j'étais seul, où je ne pouvais pas. Voilà, alors il faut que vous fassiez comme Édouard Baer. Non, pas le côté nonchalant, intellectuel, tout ça, non, ça ne marche pas du tout. Non, parce qu'imagine en entreprise, si Édouard Baer, c'est ton directeur financier, ça ne fonctionne pas. Si tu lui demandes, imagine, tu lui demandes si le trimestre a été bon. Tiens, demande-moi si, je suis Édouard Baer, je suis ton directeur financier, demande-moi si le trimestre a été bon. Édouard, est-ce que le trimestre a été bon ? Oui, vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bon... ou de mauvais trimestre. Si je devais résumer le trimestre avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu un café, peut-être, à un moment où j'étais seul, où je ne pouvais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada